Bonjour à tous, monsieur le député, mesdames et messieurs, mes chers confrères. Les dimanches 20 et 27 juin prochains vont se dérouler les élections régionales et départementales. C'est un moment important de débat démocratique sur l'avenir de notre territoire francilien. C'est la raison pour laquelle les notaires du Grand Paris, qui regroupent les cinq chambres des notaires d'Ile-de-France, et plus de 3 000 notaires ont souhaité ouvrir un cycle de rencontres pour recevoir les principaux candidats à la présidence de la région Ile-de-France et échanger avec eux sur leurs propositions. Ce cycle de rencontres s'ouvre aujourd'hui avec vous, monsieur le député, en direct depuis la Chambre des notaires de Paris. Nos rencontres seront animées par le journaliste Gilane Barret, que je remercie. Monsieur Saint-Martin, vous avez été élu en 2017 député du Val-de-Marne, sous l'étiquette de la majorité présidentielle. Au sein du Palais Bourbon, vous avez été désigné comme rapporteur général du budget, fonction stratégique, surtout en ces temps de crise sanitaire et de relance économique. Au début de cette année, j'ai déjà eu le plaisir de vous accueillir en compagnie du président du Conseil régional des experts comptables pour une présentation de la loi de finances 2021 aux professionnels du chiffre et du droit. Mais vous êtes aussi et surtout un député du Val-de-Marne et depuis quelques semaines tête de liste de la majorité présidentielle aux élections régionales en Ile-de-France, avec comme slogan « Envie d'Ile-de-France ». Les notaires du Grand Paris partagent avec vous cette envie d'Ile-de-France, mais la véritable question est de quelle Ile-de-France avons-nous envie ? L'Ile-de-France, et chacun le sait, est un territoire particulier dans le paysage français, européen et mondial, ce n'est pas un hasard si on l'appelle la région capitale. L'Ile-de-France cumule les superlatifs de première économie régionale d'Europe, premier marché d'immobilier d'activité d'Europe, première destination touristique au monde. La région capitale dispose d'atouts uniques qui en font un territoire capital pour l'avenir de notre pays. Mais c'est aussi un territoire où les inégalités territoriales sont plus fortes qu'ailleurs, où il est plus difficile et plus cher de se loger, plus fatigant de s'y déplacer et plus compliqué d'y étudier. Et la crise inédite que nous vivons n'a fait qu'accentuer ces dysfonctionnements. Enfin, l'Ile-de-France est en concurrence avec les grandes métropoles européennes et mondiales sur de nombreux volets. Les volets recherche et développement, capacité à attirer les talents et les investissements, tourisme et tous les autres importants. C'est donc sur ces deux volets que nous souhaitons vous entendre. Sur le volet attractivité et développement économique, comment maintenir la position de notre région capitale ? Quel rôle la région veut-elle jouer dans la relance économique ? Quelles seront vos actions prioritaires et avec quelle enveloppe budgétaire ? Quel est l'objectif de votre projet de fonds d'épargne populaire et citoyen pour notre économie régionale ? Sur le volet logement, transport et cadre de vie, quelles propositions faites-vous aux Franciliens pour améliorer leur quotidien ? Comment réduire la fracture territoriale ? Comment concilier l'attrait pour la résidence individuelle avec les contraintes environnementales et la nécessité de stopper l'artificialisation des sols ? Comment, dans le même temps, favoriser la construction de logements neufs pour remédier à la pénurie de logements qui persistent ? Les travails et les nouvelles aspirations de Franciliens doivent-ils modifier l'aménagement de l'Île-de-France ? Moins de bureaux, fin des grands projets d'aménagement, révision du Grand Paris Express et nouveaux modes de transport ? Sur tous ces sujets, M. le député, nous sommes impatients de vous entendre. Merci, Cédric Blanchet. Alors, Laurence Amartin, la parole est à vous. Je vous propose de vous donner cinq minutes, comme ça vous pouvez nous exposer succinctement votre programme. Et ensuite, on a plein de questions à vous poser. Je vous en prie. Merci beaucoup, M. Barré. Merci beaucoup, M. le Président. Cher Cédric Blanchet, pour votre accueil ici, à la Chambre des notaires. Et à travers vous, je salue évidemment tous les notaires de l'Île-de-France, donc les 3 000, plus près de 10 000 collaborateurs, je crois, sur le petit millier d'études. Qui existent. Et je voudrais évidemment saluer d'abord leur travail, extrêmement utile au service des citoyens d'abord, mais aussi de notre tissu économique dans leur globalité. Et je vous remercie de me donner l'occasion de prendre la parole sur ces enjeux qui sont absolument considérables, puisque les six prochaines années de la région Île-de-France vont être, quel que soit le ou la future présidente de région, des années de transformation profonde de notre tissu économique, de notre tissu de vie, de notre aménagement du territoire, tant la crise que nous traversons va radicalement modifier et changer les règles du jeu auxquelles nous étions probablement collectivement habitués. Si vous me donnez cinq minutes d'introduction, je vais faire un propos assez principiel et assez générique, si vous me le permettez. Et puis nous rentrerons dans les détails du programme ensuite. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que si j'ai nommé la liste que je conduis « Envie d'Île-de-France », ce n'est pas pour faire un joli slogan, même si je l'aime bien, c'est d'abord pour répondre à une problématique réelle qui est la première problématique en Île-de-France. Vous savez, moi, je suis un francilien d'adoption, comme des millions de franciliens. Je ne suis pas né ici, je n'ai pas grandi ici, je viens de Toulouse, absolument. Je suis venu chercher du boulot, comme beaucoup de gens, parce que les opportunités économiques et professionnelles sont d'abord dans notre région, qui concentrent plus d'un tiers de notre PIB. Je suis venu travailler au service d'abord de la Banque publique d'investissement, puis chez Euronext, au service du financement des petites et moyennes entreprises, et je m'y suis installé, j'y ai fondé ma famille. Bref, une vie terriblement classique de franciliens qui est venue dans cette région. J'y ai pris goût, je m'y suis attaché, et j'ai surtout essayé de comprendre pourquoi et comment le ressenti des franciliens restait aussi négatif. Parce que si en termes de solde migratoire, comme on dit techniquement, l'île de France ne réduit pas sa population, c'est même plutôt le contraire, l'envie de la quitter, elle grandit. Et on connaît les raisons principales à cela, évidemment beaucoup le logement, le prix du foncier y est pour beaucoup, les transports, évidemment la problématique de mobilité est essentielle dans notre région et il faut l'améliorer, mais aussi malheureusement des pertes d'opportunités économiques comparées à avant et une sensation un petit peu de déclassement de notre région capitale dont il faut absolument se relever plus fort au lendemain de cette crise. Et à la fois avec humilité mais aussi avec beaucoup de détermination, ce que je veux faire dans cette campagne, c'est trouver les voies et moyens, trouver les leviers d'action que la région a à sa disposition pour redonner envie d'île de France à ses habitants, ni plus ni moins. C'est extrêmement ambitieux mais on a des possibilités d'action quand on est président de région dans notre territoire. J'ai essayé de faire une campagne, un démarrage qui soit d'abord clair politiquement. Nous sommes dans une période où je crois que le premier respect à avoir vis-à-vis de l'électeur, c'est la clarté politique. Moi je représente la majorité présidentielle et pas une autre famille politique. La majorité présidentielle, celle qui est fidèle à l'action du président de la République, du gouvernement et de la majorité parlementaire à laquelle j'appartiens. Celle qui est fière de ce qui a été fait depuis 4 ans justement au service du développement économique et de l'emploi. Celle qui est fière de ce qui a été fait au service de la transition écologique avec la loi climat-résilience et le plan de relance dont un tiers est consacré au crédit sur la transition verte. Celle qui est fière d'avoir permis de faire des avancées sociétales importantes, j'en veux pour preuve, la PMA pour toutes, que nous finirons de voter à la fin de l'été. Bref, notre bilan national, je veux le porter comme un savoir-faire politique également à l'échelle régionale. Et je ne m'en cache pas. Parce que c'est important, je crois, que dans cette campagne-là, chacun puisse clairement dire qui il est et quelle valeur il porte dans cette campagne. Moi, je porte les valeurs de la majorité présidentielle et j'ai rassemblé toutes les formations politiques que vous connaissez, République en marche, Modem, mais aussi Agir, Territoire de progrès, toutes ces formations politiques qui sont partie prenante de la majorité présidentielle. Mais évidemment, présenter une équipe rassemblée, ça ne suffit pas. Et donc, il vous faut d'abord une campagne qui vous ressemble avec vos idées. Le plan de relance sera probablement le plus gros levier jamais connu dans notre histoire moderne pour se donner les clés d'un rebond économique, de création nette d'emplois dans notre région, de nouvelles opportunités économiques et de business dans notre région avec des entreprises. J'y reviendrai. J'en ai visité encore une hier qui me l'a démontré de ses propres yeux. Non, la crise n'est pas qu'une fatalité, c'est aussi une transformation de possibilités pour beaucoup de chefs d'entreprise qui embauchent. Et à ce sujet-là, le plan de relance est un outil formidable d'accélération pour plus de compétitivité, pour plus de croissance verte, pour plus de formation. Bref, tout ce que la région a entre ses mains dans ses compétences en termes de développement économique et de formation, elle doit le mettre évidemment au service de ses habitants pour les six prochaines années pour que ce développement économique soit extrêmement puissant. mais aussi des enjeux qui malheureusement grandissent dans notre région et pas dans le bon sens, les enjeux d'insécurité, où il va falloir y répondre. C'est pour ça que j'ai proposé la première création de police régionale dans notre région, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ou encore, par exemple, les notions de pouvoir d'achat. On ne peut pas dire qu'un Francilien sur deux veut quitter la région parce qu'il a du mal à boucler son plan de financement de ménage et ne pas donner accès à des possibilités de pouvoir d'achat pour les familles. Bref, tous ces outils-là sont à la disposition d'une région, non seulement pour répondre aux besoins des habitants, mais surtout pour faire face aux grandes transformations et aux grandes mutations qui vont avoir lieu et que la crise a créées. Il faut enfin, je crois, redonner du sens à l'engagement politique dans cette campagne. J'entends beaucoup dans les médias de calculs politiques qui sont faits dans des régions, dans des commentaires. Je peux vous assurer une chose, c'est que si je suis un Francilien comme les autres qui est venu bosser et me fonder sa famille ici, je suis aussi un Francilien comme les autres qui attend d'abord d'un responsable politique qui fasse des propositions de fond. D'abord des propositions de fond. Et les logiques qui intéressent plus les commentateurs politiques que les citoyens, je crois, je le dis parce que c'est important dans cette semaine-là de rappeler que d'abord une campagne, c'est un projet contre un autre projet. D'abord qu'il y ait des considérations politiques et politiciennes, ça fait partie de la vie publique. Mais c'est d'abord projet contre projet et je n'en diviserai pas. Vous l'avez dit, je me suis engagé récemment en politique en 2017. Je suis devenu député du Val-de-Marne, rapporteur général du budget. Toutes mes actions, je les ai faites uniquement dans l'intérêt général. Quand j'ai conduit le plan de relance à l'Assemblée nationale, je l'ai fait pour notre économie et pour nos emplois. Tout ce que j'ai fait dans ma vie publique depuis maintenant 4 ans, je l'ai fait avec une seule boussole, un seul objectif, la prospérité et l'emploi dans notre pays. Je n'en dévierai pas comme candidat aux élections régionales. Alors justement, je vous propose qu'on rentre dans le fond. On va vraiment parler des idées aujourd'hui. Deux parties dans ce débat, donc l'attractivité économique de l'Île-de-France et dans une deuxième partie, on parlera du logement et du cadre de vie. C'est parti. C'est un partenaire de tous les grands projets économiques de la région. Ils ont un maillage aussi très important sur tout le territoire. On s'intéresse à ce fameux plan de relance, à cette activité de la première région française et européenne. Vous parlez d'un plan de compétitivité verte. Ça consiste en quoi ce plan ? Alors, d'abord, un mot sur l'attractivité, qui est un peu le mot valise, si vous me le permettez, quand on parle d'économie. Tout le monde veut être attractif. Je ne connais pas une personne ou un candidat qui va dire non, non, moi je ne veux pas d'attractivité dans ma région. Mais pardon de revenir à des choses assez basiques. L'attractivité économique, c'est quoi ? C'est pouvoir, pour un chef d'entreprise, développer son business dans des conditions possibles et acceptables par rapport à une réalité en économie ouverte de marché, de fiscalité, de possibilité. Donc, avant de parler d'attractivité régionale, il faut d'abord se demander, est-ce qu'en France, avant de parler d'Île-de-France, est-ce qu'en France, on a une situation qui permet à notre économie et à nos entreprises d'être attractifs, c'est-à-dire d'attirer des investissements ? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on a aujourd'hui dans notre pays un niveau de fiscalité, de réglementation qui est suffisamment attractif pour les investisseurs et notamment les investisseurs internationaux ? La réponse est qu'aujourd'hui, c'est oui. Mais ça a été un travail de longue haleine depuis 2017 et contre vents et marées pour réduire la fiscalité des entreprises. L'impôt sur les sociétés sera passé à la fin de ce mandat de 33% à 25%. Nous avons baissé les impôts de production de 10 milliards d'euros par an. Nous avons supprimé le CICE, qui était un mauvais outil fiscal, en une baisse de charges pérenne et directe. Nous avons réformé le Code du travail pour avoir plus de flexi-sécurité, comme on dit, c'est-à-dire à la fois donner des droits aux salariés, c'est évident, mais aussi permettre aux chefs d'entreprise d'être plus flexibles par rapport à ses besoins de croissance ou de freinage d'activité. Bref, mettre une économie modernisée, celle de la France, nous l'avons fait. Et nous sommes aujourd'hui à des niveaux de fiscalité et donc d'attractivité standards qui permettent justement, depuis 4 ans, alors la crise a évidemment bousculé la donne, d'avoir plus d'investissements qu'avant et surtout d'avoir plus de création d'emplois. Au niveau régional, si vous êtes élu président de la région de France, est-ce que vous nous dites qu'il n'y aura pas plus d'impôts au niveau régional qu'aujourd'hui ? Je le dis très clairement. Est-ce qu'il y aura moins aussi, par exemple ? Je dis très clairement une chose. La fiscalité en réponse à la crise, c'est-à-dire la hausse d'impôts, est une double faute. C'est une faute d'abord technique, parce que si vous êtes un ménage ou si vous êtes une entreprise, si la première réponse au rebond économique, c'est d'abord vous taxer, évidemment, le degré de confiance dans la reprise, il est sacrément amputé. Et donc vous n'avez pas cette capacité à réinvestir, ou en tout cas cette volonté à réinvestir et à embaucher. Donc c'est non, parce que c'est une faute technique. Et puis c'est aussi une faute politique. Quel message on envoie, quel message on envoie au pays et à l'Europe et au monde en disant, voilà, la première réponse française, c'est de réaugmenter les impôts. Alors je mets juste une nuance là-dessus, parce que j'entends beaucoup en ce moment que les États-Unis avec le président Biden, le Royaume-Uni avec Boris Johnson, réaugmentent la fiscalité des entreprises. Oui, mais il faut savoir d'où on venait chacun. Nous avons finalement convergé. Eux remontent aujourd'hui leur fiscalité parce qu'elle était probablement trop basse, nous, nous la baissons parce qu'elle était trop haute. Et c'est ça la vraie compétitivité. Et c'est ça la vraie attractivité. Alors vous avez parlé de notion de compétitivité verte. La compétitivité verte, c'est d'abord un principe qui est de ne jamais opposer croissance et transition écologique. Je pense que c'est une erreur politique de faire adversaire la notion d'écologie avec la notion de croissance économique. Pour ça, il faut faire confiance dans l'innovation. Il faut faire confiance dans les capacités d'avoir des industries plus respectueuses de l'environnement. Et donc, il faut investir à leur côté. Le plan de relance, 30 milliards d'euros à l'échelle nationale, je veux que la région dans sa partie contractuellement passée avec l'État, mette davantage l'accent sur tous les crédits liés à la relance qui doivent être systématiquement au service du verdissement de notre industrie. Le verdissement de notre industrie, c'est des nouveaux process, c'est s'assurer que toute nouvelle activité qui vient s'implanter dans notre région le fait avec des critères environnementaux exemplaires. Et c'est faire en sorte que les nouvelles opportunités économiques soient aussi des nouvelles opportunités écologiques. Et prendre de front ces deux sujets-là en même temps, si vous me passez l'expression, n'est plus une option. Et je ne ferai pas, moi, de l'écologie un vecteur de décroissance, je ferai de l'écologie un vecteur d'emploi et de création de valeur. Dans la région, il y a 88% des emplois qui sont dans le tertiaire. On peut faire beaucoup d'écologie si on n'a que du tertiaire parce qu'on mettra peu d'industrie, finalement, en Ile-de-France. Il faut remettre de l'industrie en Ile-de-France. Vous en voulez ? Il faut remettre de l'industrie. Où ça alors ? Dans les campagnes ? Écoutez, hier, j'étais à Villaroche. J'ai rencontré une entreprise qui s'appelle JPB Système. JPB Système, c'est de l'usinage, c'est de la mécanique de précision dans le secteur de l'aéronautique. Moi, en y allant, le premier réflexe que je me suis dit, c'est « Ouh là là, aéronautique, je vais écouter un chef d'entreprise qui va traverser et qui a traversé des mois extrêmement difficiles. » Je pensais rencontrer une entreprise plutôt avec qui la puissance publique devait être au chevet. Eh bien, figurez-vous que cette entreprise, pendant la crise, elle a continué à investir, elle s'est déployée à l'international, elle a embauché des salariés. Pourquoi ? Parce qu'elle a osé continuer des projets de recherche et développement. Elle s'est faite aider par la puissance publique, notamment par la BPI. Elle a utilisé les crédits du plan de relance. Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait que la croissance est possible dans l'industrie, dans l'industrie. Et là, je vous parle de mécanique de précision parce qu'à côté de ça, il y a de la formation qui se développe et que c'est absolument indispensable pour aller de pair avec la possibilité de croissance de ces entreprises. Mais il y a beaucoup d'autres industries à déployer dans notre région. Et il ne faut pas penser que l'industrie serait nécessairement polluante. Il nous faut absolument retrouver de l'emploi industriel. D'abord parce qu'on a un besoin en termes d'employabilité. On a besoin de former nos jeunes et de la reconversion sur les emplois industriels. Et puis surtout produire l'axe manquant et le chénon manquant de notre souveraineté économique. On a des têtes bien faites en France. On a de formidables ingénieurs et de formidables chercheurs. On a un eldorado fiscal et réglementaire de l'innovation et de la recherche dans notre pays. Et puis on a abandonné la production. Pendant des dizaines d'années, on a abandonné la production dans notre pays. Nous, notre réponse à la majorité présidentielle, c'est nous baissons les impôts de production, qui est l'impôt le plus bête du monde. L'impôt de production, c'est avant même de faire du profit, on vous taxe. On diminue cette fiscalité-là qui est absurde et qui est beaucoup trop élevée. On se donne les meilleures conditions de recréer des sites industriels dans notre pays. On met la formation en face et on arrête notamment de stigmatiser les emplois industriels comme si c'était des emplois bas de gamme. C'est totalement faux. Ce sont des emplois de haut niveau. Même les emplois de techniciens sont des emplois de haut niveau avec une formation pointue. Et on recrée de l'industrie en Ile-de-France et surtout une industrie respectueuse d'environnement. Alors, autre point de votre programme, vous voulez lancer un fonds d'épargne populaire et citoyen. Votre objectif, c'est d'obtenir 2 milliards d'euros pour financer la relance. Alors, expliquez-nous, est-ce que c'est le retour d'un grand emprunt ? Qu'est-ce que c'est ce fonds ? C'est différent du grand emprunt parce que ce n'est pas un livret dans lequel vous placez et vous avez un taux d'intérêt dormant qui vous est assuré à la fin de chaque année. Le fonds d'épargne populaire que je propose, c'est une petite révolution dans les placements que les ménages peuvent faire aujourd'hui. Je propose de mettre en face pour la première fois un besoin d'épargne croissant. La crise a créé une surépargne importante. On l'estime à entre 30 et 40 milliards d'euros en Ile-de-France avec des besoins de renforcement de fonds propres de nos entreprises, notamment les petites entreprises et notamment les commerçants et les artisans, mais aussi des petites PME ou des petites TPE industrielles. Je veux que nous puissions créer avec une société de gestion cette passerelle-là entre le citoyen et son économie locale. entre des ménages, des personnes comme vous et le renforcement des fonds propres et donc assurer de l'emploi dans notre région. C'est créé finalement une sorte de patriotisme économique local, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Le citoyen, il met de l'argent dans ce fonds ? Qu'est-ce qu'il a en retour ? Le principe est très simple. Pour assurer la garantie de placement, quand vous placez un euro, la région va placer un euro avec vous. Donc on abonde, l'argent public sert à abonder votre placement. Et donc c'est attractif puisque je vous double la mise. Et donc ça vous garantit une sécurité de placement. La seule chose qu'on demande, et c'est contraignant, je l'entends, à l'épargnant, c'est d'accepter de bloquer cette épargne pendant 5 ans. Pourquoi ? Parce que si on ne la bloque pas, si on crée de la liquidité dans cette épargne-là, on ne peut pas investir durablement dans les entreprises et on ne peut pas assurer ce rendement à terme au bout de 5 ans. Donc c'est un placement qui ressemble plus à ce que les salariés peuvent avoir par exemple dans leur placement d'entreprise, les plans d'épargne-entreprise ou les plans d'épargne-retraite, en ce sens que c'est un placement de moyen terme, mais c'est un placement qui va vous donner un rendement au moins à 5% parce que par définition, l'abondement de la région vous aura sécurisé et les performances économiques de demain seront rétribuées évidemment à l'épargnant et puis c'est surtout investir à côté de chez vous et enfin mettre du patriotisme économique local dans notre région. Alors autre point, les notaires de Paris ont mené un intense débat dans la Chambre, une question de Marc Cagnard, vice-président de la Chambre des notaires de Paris sur la gouvernance, vous avez beaucoup réfléchi sur ce sujet. Bonjour Monsieur le député, Monsieur Marc Cagnard, donc je voulais vous poser une question qui fait suite en fait à la loi croissance. Comme vous le savez, il y a 5 ans, nous avions 260 études, 5 ans après, nous avons 480 études au niveau de notre compagnie, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, nous étions 800 notaires, nous sommes maintenant 1900 notaires, donc ces bouleversements profonds et importants nous ont conduits à engager une réflexion sur la façon dont on doit aujourd'hui animer, gouverner notre compagnie. Au plan territorial, sur notre territoire du Grand Paris, on a vraiment le sentiment, nous en tant que citoyens mais aussi en tant que professionnels que cette gestion du pouvoir ou de la gouvernance de notre région est très très complexe et on a du mal à s'y retrouver. Est-ce que sur ce registre-là, vous avez des propositions quand on pense à la région, la métropole du Grand Paris, les mairies, les agglomérations de communes, tout ça fait qu'on a l'impression d'être en face d'un millefeuille difficile à comprendre et en tout cas, pour les acteurs économiques, je pense que c'est un facteur de, au contraire à l'actualité, je ne peux pas dire ça mais il y a quand même une complication qu'il faut, je pense, résoudre et sur ces sujets-là, est-ce que vous avez des propositions ou des positions à prendre ? Je vous remercie. Oui, merci pour votre question. Que ce soit, et vous l'avez dit, les acteurs économiques ou les citoyens, tout court, le millefeuille institutionnel du Grand Paris, aujourd'hui, n'est pas satisfaisant. Vous avez cinq strates. Vous avez votre commune, vous avez votre interco, ça s'appelle un établissement public territorial, vous avez la métropole du Grand Paris, mais vous avez aussi votre département qui est toujours là, puis vous avez toujours votre région, évidemment. Bref, on ne peut pas, aujourd'hui, se satisfaire de ces différentes strates qui, honnêtement, politiquement, se bousculent un peu pour avoir le plus de compétences et le plus de ressources possibles et je peux vous assurer que comme rapporteur du budget, ça fait trois ans que je me bats pour préserver les ressources fiscales de chacun de ces strates institutionnelles, notamment entre les territoires et la métropole du Grand Paris. Ce n'est pas satisfaisant. Dit autrement, les lois MAPTAM et NOTRe qui étaient à l'origine de ces bouleversements institutionnels n'ont pas réussi à créer les effets escomptés, c'est-à-dire plus d'efficacité dans la gestion du Grand Paris. Moi, là-dessus, j'ai deux commentaires à faire. D'abord, vous avez raison de le dénoncer, mais je me concentrerai toujours d'abord sur le Grand Paris des projets avant de parler du Grand Paris des institutions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le résoudre, mais pour moi, le Grand Paris, c'est d'abord se demander comment faire de la Sainte-Sénie un vrai pôle de main industriel puissant avec toutes les friches qui restent encore à développer. c'est comment est-ce qu'on fait de Gustave Roussy demain l'un des plus grands pôles mondiaux en termes de lutte contre le cancer. C'est comment est-ce qu'on s'assure qu'enfin Paris et la Petite Couronne fonctionnent ensemble et soient plus puissants et que l'un ne soit pas, si vous voulez, le réceptacle de tout ce que Paris ne veut pas. C'est une vision d'ensemble et ce sont des projets communs. Ça, c'est la première chose. Pour moi, le Grand Paris, c'est d'abord un Grand Paris des projets. Mais le Grand Paris politique, vous avez raison, il faut aussi le solutionner. Nous, nous avons avec mes collègues de la majorité au Parlement déposé une proposition de loi et nous sommes les seuls à l'avoir fait. Nous sommes les seuls politiquement à avoir proposé une alternative qui veut que le bloc communal, les communautés de communes qui sont aujourd'hui des établissements publics territoriaux deviennent demain des EPCI à fiscalité propre. C'est-à-dire que ce soit vraiment des échelons, comme ça existe dans beaucoup d'autres endroits en France, qui aient la possibilité de lever la taxe et l'impôt pour pouvoir assurer leurs compétences avec plus d'autonomie. Moi, je souhaite que l'échelon local soit mieux préservé et soit mieux consacré. Et la région, elle, doit avoir un rôle plus puissant, probablement aux côtés de la métropole, probablement peut-être à échelle commune, mais en tout cas une vision claire d'aménagement du territoire sur l'ensemble du Grand Paris, mais aussi en incluant la Grande Couronne qui est trop souvent oubliée quand nous parlons justement de ces strates institutionnelles. Donc, il faut en réduire des strates administratives, mais il faut surtout mettre de la cohérence dans les projets. Tant que nous aurons des oppositions politiques trop souvent systématiques entre la présidence de la région et la mairie de Paris, entre la présidence de la région et la métropole du Grand Paris, entre la présidence de la région et des maires qui ne sont pas de son camp politique, je crois que même ma solution ne permette pas de tout résoudre parce que c'est aussi une question de culture et de vision politique de la région qui est en jeu derrière. C'est travailler avec tout le monde. Si aujourd'hui, même avec les cinq strates administratives, on travaillait davantage ensemble entre les différents échelons, déjà, ça marcherait beaucoup mieux. Donc, on peut changer le mécano institutionnel, je suis favorable à ça, mais attention, ne croyons pas que c'est l'alpha et l'oméga de l'efficacité demain. Il ne faut pas se cacher derrière ce problème-là en se disant de toute façon, tant que ça, ça ne sera pas réglé, on n'y verra pas grand-chose. Ce n'est pas vrai. Il faut avoir d'abord une vision collective et commune de l'aménagement du territoire et c'est la région qui doit l'avoir en premier, c'est elle qui doit être chef de file dans cette vision-là. Et puis, il faut surtout un grand pari des projets et faire émerger des grands projets puissants d'attractivité, de développement économique et de santé. Alors justement, on va s'intéresser au grand pari, bien sûr, c'est le grand projet en cours en Ile-de-France. On a une bonne attractivité si on a un bon réseau de transport. Tout d'abord, est-ce qu'il faut les rendre gratuits ces transports comme le proposent certains de vos concurrents comme Audrey Pulvar ? La gratuité, c'est toujours séduisant. Ça fait plaisir. Moi, je veux bien que tout soit gratuit, ça me va très bien. Sauf qu'en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans un monde réel. Vous êtes contre la gratuité des transports en Ile-de-France ? Je suis contre la décision de rendre gratuits pour tous les transports en commun parce que ça priverait Ile-de-France Mobilité de plus de 3 milliards d'euros de recettes tarifaires. C'est 4 milliards en tout, les recettes tarifaires dont près de 3 milliards qui viennent des voyageurs. on ne peut pas aujourd'hui se permettre de priver Ile-de-France Mobilité de cette ressource-là quand on sait qu'on a besoin de continuer à investir dans la rénovation du matériel roulant, quand on sait qu'on a besoin d'investir dans de nouvelles lignes, quand on sait qu'on a besoin d'investir dans la sécurité des voyageurs. Dit autrement, pardon, la gratuité, ça n'existe pas, c'est toujours quelqu'un qui paye pour vous. Donc soit on nous dit il y a gratuité mais à ce moment-là il faut me démontrer où est la recette en face, donc ça veut dire lever une autre taxe ailleurs et dans ce cas-là on peut discuter impôt contre impôt même si ce n'est pas la région qui lève l'impôt mais c'est le Parlement ou alors on dit juste n'importe quoi aux Franciliens et on fait semblant de dire qu'on va pouvoir permettre la gratuité des transports sans pouvoir le compenser financièrement ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on dit aux ménages modestes qui disent que 70-80 euros par mois c'est beaucoup pour le bassin illégaux. Bien sûr, ils ont raison. Nous pouvons faire de la tarification sociale ce n'est absolument pas exclu elle existe déjà pour partie nous pouvons la prolonger sur un certain nombre de ménages fragiles. Je dis juste que la proposition de gratuité des transports est souvent assortie d'une théorie c'est une théorie parce qu'elle n'est pas à démontrer qu'il y aurait davantage de shift comme on dit c'est-à-dire de changement de mode de transport entre ceux qui prennent aujourd'hui la voiture qui prendraient demain les transports en commun. Or toutes les études montrent que ce report modal ne serait que de 2%. Dit autrement ceux qui prendraient davantage des transports s'ils étaient gratuits seraient des piétons ou des cyclistes pour l'immense majorité. Ceux qui prennent leur véhicule moi j'en ai marre qu'on les stigmatise ils le prennent souvent parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions parce qu'il n'y a pas d'offre de transport en commun ou parce que pour des raisons personnelles familiales ils doivent prendre le véhicule personnel. C'est pour ça que plutôt que de stigmatiser les automobilistes qui est quand même un discours très parisiano-centré excusez-moi parce qu'en Grande Couronne on a besoin de son véhicule et même chez moi dans le Val-de-Marne on a besoin de son véhicule souvent parce qu'il n'y a pas d'offre de transport en commun plutôt que de les stigmatiser accompagnons-les pour rouler plus propre ça oui c'est important et faisons des aides à l'acquisition de véhicules électriques comme je le propose dans mon programme. Est-ce que le calendrier des chantiers des grandes lignes du Grand Paris Express est-ce que ce calendrier vous semble bon ou alors est-ce qu'il faut rééchelonner revoir aussi rénover les lignes existantes par exemple est-ce que la priorité est la bonne ? L'erreur consiste à opposer le développement des lignes existantes la rénovation la modernisation la sécurisation avec le projet du Grand Paris Express D'abord permettez-moi de vous dire sans rentrer dans la technique que ce sont deux tuyauteries très différentes le Grand Paris Express c'est géré par la société du Grand Paris c'est l'État Île-de-France Mobilité c'est la région les modes de financement sont distincts le Grand Paris Express est financé par un endettement qui est d'ailleurs très bon avec un modèle économique qui fonctionne très bien face à laquelle il y a de la recette fiscale qui a été adoptée par le Parlement donc ça ça tourne à la fois en termes de plan de financement et à la fois en termes de calendrier il ne faut pas mettre en péril le Grand Paris Express c'est un enjeu considérable d'aménagement du territoire et de la petite couronne francilienne nous avons demain un enjeu fondamental avec le Grand Paris Express c'est de cesser de faire passer par Paris tous les voyageurs qui ont besoin de faire des parcours banlieue-banlieue et c'est l'extrême majorité c'est l'extrême majorité donc ce serait pour moi une faute que de sacrifier ce projet-là que ce soit d'ailleurs les lignes 15 ou 16 qui font consensus mais aussi les lignes 17 et 18 qui sont davantage contestées il nous faut le Grand Paris Express et je le dis aussi très clairement dans une logique d'attractivité de notre région capitale il nous faut aussi le Charles de Gaulle Express qui est encore un autre projet géré par Aéroport de Paris il nous faut aussi le Charles de Gaulle Express est-ce qu'on peut le financer il est à l'arrêt là en ce moment ? non il n'est pas à l'arrêt tout ça continue tout ça continue mais arrêtons de vous voyez votre question elle est intéressante parce qu'on commence à mal s'habituer aux capacités de financement de notre pays oui on peut investir en s'endettant c'est pas une honte de le dire à partir du moment où le projet lui est soutenable et que l'endettement lui-même est soutenable et peut être remboursé c'est le cas du Grand Paris Express c'est le cas du Grand Paris Express ce qui a été annoncé en 2010 doit se poursuivre et en aucun cas il ne s'agit de vastes communicants et qui sacrifierait des investissements sur aujourd'hui les lignes existantes ou sur le prolongement des lignes existantes et en même temps mais c'est en même temps qui est important parce que oui la priorité c'est toujours les transports du quotidien mais si vous sacrifiez l'avenir si vous sacrifiez la vision de l'investissement de demain pour transformer votre territoire francilien vous aurez uniquement amélioré votre quotidien et vous n'aurez pas une nouvelle vision pour votre région qui va profondément se transformer avec la crise et je pense que c'est une erreur et une faute politique et bien on va passer à la deuxième partie de ce débat maintenant on va parler du logement du cadre de vie tout est lié à l'économie bien sûr le travail le télétravail et donc la maison vous pouvez continuer à poser vos questions en direct on passe à la deuxième partie logement logement cadre de vie écologie aussi bien entendu nous allons parler de notre quotidien on a plus de télétravail beaucoup plus de télétravail depuis un an donc moins de nécessité de bureau est-ce qu'il faudrait les convertir en logement ces bureaux alors il y a beaucoup à faire avec la transformation des modes de travail on a typiquement l'exemple de ceux qu'il ne faut surtout pas gâcher après une crise Churchill ou d'autres ça dépend qui a la paternité de la phrase disait qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise une crise c'est vecteur de transformation et d'opportunité je l'ai dit et je le répète la relation au travail surtout en Ile-de-France doit être repensée la généralisation du télétravail c'est une nouvelle pratique ça a créé de nouvelles dynamiques tant mieux parce que c'est vertueux à plusieurs égards d'abord ça a permis et ça c'est il faut reconnaître que c'est Ile-de-France Mobilité qui l'a bien fait ça a permis un lissage du trafic de transport en commun pendant les heures de pointe qui est efficace il faut le garder il faut capitaliser sur cet acquis là les gens qui vont moins au bureau et qui sont moins dans une logique pendulaire classique de pardon pour la caricature c'est pas que ça mais c'est vrai que c'est beaucoup ça de logements à l'est et de bureaux à l'ouest doit être repensé et donc le télétravail doit être poursuivi sauf que le télétravail aujourd'hui tout le monde ne peut pas le faire évidemment parce que tous les métiers ne sont pas télétravaillables mais aussi parce que les gens ne peuvent pas toujours ou ne veulent pas toujours travailler de chez eux pour des raisons qui les regardent et donc soit on doit aider les concitoyens à mieux travailler de chez eux soit ce à quoi je crois davantage il faut créer des tiers lieux les tiers lieux ce sont des endroits où vous venez travailler mais plus proche de chez vous dans une logique de télétravail puisque vous n'allez pas dans les grands hubs classiques de centres d'affaires que sont la défense 8e arrondissement ou que sais-je développer le co-working c'est le co-working mais surtout c'est vraiment des lieux de vie où vous pouvez passer plusieurs jours par semaine plus près de chez vous et la qualité de travail reste la même évidemment avec les logiques de télétravail il y a pour moi une opportunité formidable à consacrer ces logiques de tiers lieux ce sont justement les futurs 68 gares du Grand Paris Express vous avez 68 gares qui vont pousser vous avez typiquement aux portes de Paris aux entrées de Paris partout des endroits pour aller travailler sans forcément aller s'engorger dans les transports en commun ou dans les lieux où tout le monde se retrouve et donc il y a aujourd'hui beaucoup déjà de tiers lieux et de lieux de co-working il faut continuer à les déployer et il faut que les 68 gares deviennent des vrais quartiers services logements business où les personnes puissent se retrouver justement pour continuer à consacrer cette nouvelle pratique qui est le télétravail alors voilà pour cette nouvelle forme de travail maintenant le logement comment améliorer le logement en Ile-de-France c'est un grand sujet il y a Philippe qui nous pose cette question directe les questions de logement et de transport sont totalement insuffisamment traitées par la région qu'est-ce que vous proposez ? Alors d'abord il faut remettre un peu l'église au milieu du village sur les compétences c'est-à-dire autant les transports c'est une compétence vraiment régionale 100% régionale autant on ne peut pas dire que le logement soit une compétence 100% région c'est pas vrai ceci dit la région a un rôle à jouer notamment dans les investissements qu'elle fait dans les choix de financement qu'elle fait sur les politiques du logement moi je crois beaucoup à la mixité sociale je pense que c'est un système extrêmement vertueux pour la prospérité de notre pays qui permet de lutter pour l'égalité des chances notamment et qui permet aussi un vivre ensemble beaucoup plus important et beaucoup plus vertueux dans notre pays donc la majorité régionale sortante aujourd'hui a désinvesti dans le logement social elle a fait ce choix politique là moi ce choix je le réfute je pense qu'il faut remettre de l'argent dans le logement social y compris avec une responsabilité de la région mais la région ne doit pas être qu'un financeur en plus sur les sujets de logement elle doit être un financeur de spécialisation et je crois que là où la région a un rôle à jouer c'est avec l'État sur la lutte contre le logement indigne par exemple contre la lutte contre les marchands de sommeil je crois vraiment que la région a un rôle à jouer là où on a des vraies problématiques franciliennes et des vraies problématiques locales mais ici on est entre gens raisonnables il ne faut pas raconter d'histoire aux franciliens la région seule ne fera pas baisser le prix du foncier comme cela par contre la région avec son pouvoir d'attractivité avec sa pouvoir de réaménagement du territoire il faut parler des hubs autour des gares du Grand Paris peut redispatcher la façon dont on vit davantage par pôle plutôt qu'autour de Paris et donc créer des espaces de respiration et donc créer aussi des modifications en termes de prix du foncier mais ce ne sera qu'une résultante et ça ne sera qu'une conséquence parce que l'offre et la demande du marché immobilier ce n'est pas et heureusement la région qui le décide par contre l'aménagement du territoire et la vision de l'aménagement du territoire et notamment la mixité sociale la région a un rôle à jouer là-dedans est-ce que vous ne croyez pas que le millefeuille institutionnel complexifie les projets de création notamment de création de logements et du coup est-ce qu'il n'y aurait pas un petit travail à faire pour que les nouveaux projets soient plus fluides et moins longs et moins compliqués à mettre en place oui vous avez raison tout en prenant soin et j'y tiens à laisser au bloc communal son autonomie sur le sujet d'urbanisme parce que je crois qu'il serait vraiment dépossédé les communes et surtout les communautés de communes que de reprendre totalement la compétence d'urbanisme et d'aménagement de leur territoire sinon les mers ne servent plus à rien et les territoires ne servent plus à rien donc oui vous avez raison il faut mettre plus de fluidité et il faut surtout que la région je le disais investisse et finance là où parfois il y a des manques et des spécificités locales j'ai pris le cas de l'amitié sociale du logement indigne et de la lutte contre les marchands de sommeil sont des exemples mais il faut que la région ne se mette pas uniquement en financeur plus ou moins mais en financeur avec sur des projets vraiment spécifiques à son territoire alors il y a l'enjeu de la construction un baisse de la construction de 25% en deux ans seulement même avant la crise sanitaire ça commençait déjà à baisser comment est-ce qu'on peut atteindre le chiffre qu'on avait de 70 000 à 90 000 logements par an et j'ai une question de Régis qui voudrait savoir comment inciter les élus locaux à accepter les projets résidentiels qui sont initiés par les promoteurs immobiliers alors d'abord il y a de tout là-dedans dans les offres qui sont faites il y a un enjeu de densification ça c'est clair c'est important les maires ont chacun un intérêt politique et surtout une promesse vis-à-vis de leurs administrés qu'ils ont fait eux-mêmes pendant une campagne de développement ou pas de leur commune de construction ou pas dans leurs communes il y a des obligations légales la loi SRU justement sur le logement social doit être respectée c'est important et c'est en redonnant envie d'Île-de-France pour reprendre mon programme qu'on recréera aussi ces besoins de construction parce que nous aurons réaménagé davantage l'intérêt de vivre en Île-de-France aujourd'hui on subit encore beaucoup trop ce côté de cercle concentrique d'éviction d'abord de Paris puis de la petite couronne comme si reculer de Paris était systématiquement un échec il faut absolument repenser la vie en Île-de-France par choix et non pas par mouvement subi ou contraint et c'est ça aussi qui va permettre de relancer davantage de projets immobiliers c'est l'idée de se dire qu'on peut vivre ailleurs en Île-de-France sans forcément se sentir rejeté de Paris rejeté de la petite couronne pour des raisons de foncier et en même temps les enjeux de densification restent importants donc il faut les poursuivre parce que évidemment dans notre région on a encore besoin de logement On va retrouver maintenant Marc Cagnard qui se fait le reflet des débats qui ont été menés par les notaires Marc Cagnard vice-président de la Chambre des notaires de Paris vous avez deux propositions à soumettre On a la prétention à la Chambre d'avoir une grande légitimité à porter des propositions sur le logement parce qu'on rencontre dans nos études tous les jours tous les acteurs de la chaîne immobilière que ce soit bien sûr les acquéreurs ou les futurs locataires mais également les promoteurs les grands établissements publics d'aménagement les bailleurs sociaux on rencontre les grands investisseurs on rencontre tout le monde et donc on a ce retour du terrain qui nous permet de se dire que depuis des décennies on a une crise du logement en Ile-de-France et qu'on peut être à même d'apporter des propositions c'est ce groupe de travail qui réfléchit et qui va bientôt formaliser toute une série de propositions dans ce sens là pour faciliter l'accès au logement pas forcément à la propriété mais en tout cas l'accès au logement alors j'ai bien compris que sur le travail qu'on peut ou les propositions qu'on peut formuler sur une intervention sur le prix du foncier vous estimez que c'est pas tout à fait le rôle de la région mais on pense aussi qu'il serait nécessaire d'organiser ou en tout cas de favoriser le retour des grands investisseurs qui ont déserté le secteur de l'habitation depuis une vingtaine d'années maintenant de faire des propositions pour les inciter les inviter à revenir à s'investir sur ce terrain parce que justement on va avoir besoin de ce financement privé et on peut pas toujours compter sur les institutions publiques bien entendu et est-ce que sur ce point-là vous avez des idées des propositions à faire je vous remercie au risque d'abord vous avez raison sur votre constat et vous avez raison d'avoir la prétention de dire que c'est vous qui voyez d'abord les opérations et c'est tout à fait juste au risque de me répéter on ne résoudra pas ce problème-là sans repenser l'aménagement du territoire sinon on aura toujours cette même problématique vous savez les promoteurs les investisseurs toute cette chaîne-là est rationnelle elle ne fait pas des choix politiques elle ne fait pas des choix de goût de territoire elle le fait par opportunité économique elle le fait par possibilité aussi que leur offrent les territoires et si on ne repense pas l'île de France par polarité comment on vit différemment dans des îles de France davantage sous forme d'archipel plutôt que sous forme de cercle concentrique encore une fois ce que je disais tout à l'heure comme si l'un était l'étape d'après quand on n'a pas réussi à rester dans le premier tant qu'on reste dans cette logique-là alors je pense qu'on sera systématiquement dans une relation à la construction et une relation au logement qui sera dans un qualitatif qui dépendra d'où vous êtes dans la région avec quelques oasis en grande couronne où on sait qu'on y vit très bien parce que etc. mais ce n'est pas ça qu'il faut ce qu'il faut c'est qu'on repense l'île de France par pôle justement et le lien qu'on fait avec le transport et les mobilités banlieue-banlieue comme on dit un peu vulgairement est essentiel sortir du réseau en étoile de transport en commun c'est sortir d'une vision parisiano-centrée de l'île de France et donc c'est fondamental aussi en termes de résultante sur les problématiques de construction de logement et donc on ne peut réussir ce que vous demandez que si on regarde l'île de France différemment tant qu'on sera sur la même île de France on aura cette même problématique-là en termes de construction et puis dernier mot pour dire que pardon mais il y a il y a certaines choses qui peuvent être résolues avec un peu de volonté la loi SRU c'est une loi qui doit être appliquée qui doit être appliquée tout le monde ne le fait pas voilà et je pense aussi qu'il y a certains freins politiques qui parfois empêchent d'aller dans votre sens une question d'un internaute qui nous suit comment concilier zéro artificialisation et développement économique les sols friches ne suffiront pas nous dit Régis c'est une bonne question l'exemple typique c'est le triangle de Gonesse le débat sur le triangle de Gonesse moi j'étais totalement partisan de l'abandon du projet Europa City qui était un projet assez assez hors du temps à la fois en termes d'artificialisation du sol aussi à la fois en termes d'impact et d'intérêt économique et commercial et je pense que les prochaines propositions que j'espère il y en a plusieurs qui circulent de cités scolaires avec un grand lycée agricole ou un grand lycée international sont beaucoup plus dans ce que nous recherchons pour développer ces territoires là il y a aussi le projet de faire un mine du nord de l'île de France probablement dans le Val d'Oise qui à mon avis souhaitable également donc on peut continuer le développement économique tout en étant moins dans les projets caricaturaux un petit peu pardon pour l'expression mais un petit peu 20ème siècle deuxième partie du 20ème siècle qui eux ne remplissent pas justement ces nouveaux cahiers des charges qui sont absolument indispensables pour le respect de l'environnement donc l'artificialisation des sols il faut évidemment en faire une bataille mais il faut aussi et ça revient à ce que je disais tout à l'heure ne pas faire de l'écologie l'ennemi du développement économique à tout prix parce que sinon le rebond la capacité à créer de la richesse de la redistribuer de créer de l'emploi dans notre région peut se retrouver impacté je confirme et je redis que je prône une écologie de la croissance et pas une écologie de la décroissance et ça ça demande un chemin de crête pas toujours facile je vous l'accorde mais un chemin de crête justement entre meilleur respect de l'environnement donc ça passe aussi par une attention particulière à l'artificialisation des sols mais aussi des projets de développement qui soient économiques purs de l'entreprise par exemple ou aussi de prospérité sociétale quand on fait une grande cité scolaire avec possibilité d'avoir accès à un lycée international pour les lycéens du Val-d'Oise c'est du progrès commun qu'on construit sur ces terres là Est-ce qu'il faut arrêter de construire en béton ou passer aux matériaux biosourcés ? Est-ce qu'on laisse faire les promoteurs ou est-ce qu'il faut un volontarisme politique voire des obligations ? Ah non il faut des obligations là-dessus moi je suis très à l'aise je ne suis pas un grand partisan de la norme à tout prix en tant que législateur je fais attention à laisser une certaine souplesse aux professionnels mais par contre je ne suis pas naïf non plus je sais très bien que le progrès écologique doit passer par un certain nombre de normes de règles de contraintes qui au fur et à mesure font changer un certain nombre de pratiques et de mentalité Les règles ça n'en finit plus on n'arrive plus à construire comme on veut Là encore ne soyons pas dogmatiques ne soyons pas dogmatiques il faut que ce soit des règles qui permettent de faire ce progrès là sans empêcher les acteurs économiques et en général il y a une méthode qui marche assez bien je sais qu'en France elle est oulala il ne faut surtout pas en parler mais c'est la concertation et le dialogue arrêtons d'être systématiquement dans le rapport de force comme s'il y avait les grands méchants promoteurs économiques immobiliers tout ce que vous voulez et les gentils écologistes ça suffit cette position dogmatique là aussi c'est très XXe siècle si vous me le permettez la transition la transition écologique c'est plus une option pour arrêter de se raconter des histoires c'est plus une option c'est une urgence on doit tous on doit tous se mettre et tous non seulement à la tâche mais concentrer nos politiques publiques prioritairement pour cela c'est pas pour rien qu'on a fait un tiers du plan de relance sur la transition écologique c'est pas pour rien que la loi climat résilience a été votée avant-hier à l'Assemblée nationale avec des avancées inégalées qu'aucun gouvernement n'a jamais fait avant par contre il faut que ce soit fait en concertation avec les acteurs économiques et c'est pour ça qu'on aura encore toujours des débats un peu dogmatiques un peu d'idéologues qui diront que ça ne va jamais assez loin sur la transition écologique et d'autres qui diront à l'inverse que ça empêche de travailler et de prospérer non je suis assez convaincu qu'il y a un chemin central à trouver je voudrais qu'on aborde encore deux points de notre vie quotidienne il y a 500 000 personnes qui sont sur liste d'attente pour un logement social comment est-ce qu'on les aide concrètement dès juin prochain si vous êtes élu je pense avoir répondu là-dessus il y a une action très claire c'est réinvestir dans le logement social et remettre les crédits qui ont été enlevés on peut les aider ces gens écoutez le logement social ne dépend pas que de la région il faut qu'on sorte d'une certaine hypocrisie là-dessus avant de répondre à votre question quand je dis que certaines communes ne respectent pas la loi SRU c'est un problème c'est un problème pour répondre à votre question commençons déjà par mettre toutes les mairies au niveau du respect de la loi SRU petit temps petit deux mettons les moyens chaque collectivité à son échelle dont la région sur le financement de ce projet-là et c'est comme ça que petit à petit on arrivera à répondre à la demande croissante de logement social est-ce qu'il faut revoir les critères ? peut-être mais ce n'est pas à la région de décider de cela mais avant de se demander qu'est-ce qu'il faut révolutionner commençons par appliquer la loi c'est souvent un bon conseil un autre point ça c'est dans votre programme c'est très concret c'est la vie quotidienne favoriser l'achat d'un véhicule électrique alors vous proposez que ce véhicule ne coûte que 30% du prix à un particulier oui vous nous confirmez donc on paye 30% un tiers de la voiture et comment vous financez ça marche comment ? vous prenez une Zoé par exemple moi je roule en Zoé je trouve ça très bien vous prenez une Zoé aujourd'hui si vous êtes éligible aux aides d'état vous êtes à peu près à la moitié la moitié du prix que vous payez à la fin en fonction de certains critères évidemment et entre le bonus malus et la prime à la conversion vous êtes à peu près à la moitié du prix d'achat donc vous avez déjà des aides d'état qui sont importantes moi ce que je propose c'est que la région bonifie ces aides-là pour que vous n'ayez plus 50% mais plus que 30% qui vous restent à votre charge c'est en général un ajout de 5 à 6 000 euros de la région par véhicule pourquoi je propose cela ça répond à un triple besoin j'ai dit tout à l'heure que je ferais une campagne concrète et pas de grands principes avec les outils qui sont ceux de la région il y a une triple urgence il y a une urgence climatique j'en ai parlé il y a une urgence aussi de qualité de l'air au sens santé publique particules c'est important il faut que la motorisation diesel soit réduite à néant d'ici 2030 à peu près sur ces véhicules-là donc il faut accompagner les particuliers à la transition et puis dernier point on a voté alors quand je dis on pas moi mais le conseil métropolitain du Grand Paris a voté la ZFE vous le savez la ZFE c'est une contrainte vous ne pourrez plus rentrer dans un certain nombre de communes avec votre véhicule en fonction de son critère critère AIR à partir du 1er janvier c'est les critères 4 à partir du 1er juin pardon c'est critère 4 à partir du 1er juin 2022 c'est critère 3 600 000 véhicules concernés si on n'accompagne pas les foyers dans la conversion de leurs véhicules qu'est-ce qui se passe ? ils sont privés de déplacement et parfois ils n'ont pas le choix et donc c'est aussi un besoin de pouvoir d'achat un besoin social de personnes qui voudraient bien acheter un véhicule électrique mais qui aujourd'hui et c'est une réalité de marché trouve que les véhicules électriques sont encore trop chers donc il faut les aider il faut les accompagner dans cette transition-là il y a les véhicules mais il y a les bornes de recharge c'est un vrai enjeu est-ce que la région peut justement avoir des capacités de mettre des bornes un peu partout en Ile-de-France ? oui mais là-dessus il faut reconnaître que le gouvernement fait un plan de déploiement des bornes qui est massif qui est important la région peut et doit accompagner le financement de ce déploiement-là mais c'est évidemment il ne faut pas que ça devienne le foul à poule c'est savoir si c'est d'abord les bornes ou les véhicules non il faut que les deux projets d'investissement fonctionnent ensemble mais il y a un enjeu très important dans les bornes de recharge c'est les bornes de recharge à domicile et ça c'est vraiment un déploiement qu'il faut accélérer surtout dans les immeutes collectifs c'est un vrai enjeu lorsqu'on habite à plusieurs dizaines dans l'immeuble comment on fait ? tout à fait mais il y a des primes qu'on a votées en loi de finances là-dessus qui existent que ce soit pour les copros ou que ce soit pour les foyers et les maisons individuelles donc il y a des aides incitatives là-dessus pour que les installations se fassent ça doit être un mouvement collectif État, collectivité, citoyen on doit tous s'y mettre bien merci beaucoup Laurent Saint-Martin d'avoir étraîné ce cycle de débats ce jeu de questions-réponses nous recevrons bientôt Valérie Pécresse Audrey Pulvar Julien Bayou et Clémentine Autain Jordan Bardella n'a pas souhaité débattre nous le regrettons le prochain débat c'est donc le jeudi 20 mai avec l'écologiste Julien Bayou et je vous rappelle que les élections régionales c'est les 20 et 27 juin prochains allez voter merci merci à vous merci merci Merci.